La mission est d'apporter le salut dans la vie des hommes. Notre mission, c'est de faire valoir la parole de Dieu. Il faut que tu vives la parole de Dieu. Il faut que tu la vives, que tu saches que tout ce que Dieu a dit, tout ça, il faut que ça s'accomplisse dans ta vie. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Intégralement. Le même Dieu qui a dit vous possédez le pays. Le même Dieu qui a dit vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est ce même Dieu qui a dit la sanctification. C'est pour ça que nous ne parlerons pas seulement de la sanctification, mais nous parlerons aussi de la prospérité. Je suis de ceux qui croient qu'il n'y a pas de limites à notre Dieu. Je suis de ceux qui pensent que nous devons accomplir intégralement la parole de Dieu et non pas une seule partie de la parole. Tu pries pour ta vie, tu médites pour ta vie, tu pries pour ton salut, tu médites pour ton salut. C'est bien. C'est quelque chose de très bien. Mais tu peux passer toute ta vie sous la terre-ci à vivre comme un malheureux. Parce que tu n'étais jamais levé pour conquérir les territoires. Tu n'étais jamais levé pour accéder aux œuvres que Dieu a prédestinées d'avance pour toi. Dieu n'a pas prédestiné que la prière, le jeûne et la méditation. Dieu a prédestiné des œuvres et ces œuvres-ci sont une lumière. Or, la lumière ne nuit pas dans la lumière, la lumière nuit dans les ténèbres. Ça veut dire que tout enfant de Dieu qui est une lumière doit se lever un jour et aller affronter le déor et aller là où il y a des ténèbres pour être une lumière. Donc, il est inadmissible que tu dises je suis chrétien, je suis enfant de Dieu et toute ta vie c'est prière, jeûne, montagne. Prière, jeûne, montagne. C'est quoi le but de la prière, du jeûne et de la montagne que tu passes? Si tu n'es pas capable d'aller conquérir les cœurs de Dieu, si tu n'es pas capable, non, tu vas douter de tes rayons. C'est que toi tu es roi. Si les rois marchent à la clarté de tes rayons, c'est que toi tu es roi. Ça veut dire que tu es au-dessus des rois de la terre. Parce que tu portes en toi la gloire du roi des rois. Tu portes en toi la gloire de Jésus-Christ. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Donc, ça veut dire quoi? Christ est en nous, mais Christ ne doit pas demeurer en nous. Christ doit être visible. C'est pour ça que quand il est en nous, il est l'espérance. Mais quand il sort de nous, il devient l'assurance. Donc, Christ en nous est l'espérance de la gloire. Mais nous devons prendre ce Christ et l'enfanter. Christ est né comment? Christ est né roi. Lorsqu'on a vu un signe, une étoile dans le ciel, on savait que c'est une nouvelle génération qui arrivait. On savait que c'est une nouvelle espèce qui devait être créée. Une espèce des rois. Pas une espèce des hommes naturels, non. Une espèce des hommes surnaturels. Une espèce de ceux qui portent la gloire de Dieu. Une espèce de ceux qui viennent éclairer l'huile dans les ténèbres que l'ennemi avait déjà pour créer. Donc, la deuxième création, c'est la création des esprits judiciaux. C'est la création des rois. Mais pour que cette royauté-là, ce signe intérieur, doit être visible, doit agouverner. Si tu n'as pas de nation à gouverner, tu n'es pas un roi. Si tu n'as pas de territoire, tu n'es pas un roi. Nous devons sortir, nous devons sortir et nous devons aller conquérir. Maintenant, il y a le dragon. Le dragon ne se manifeste pas envers. Il ne se manifeste pas pour contempler la beauté de la femme. Non, mais il se manifeste pour dévorer l'enfant que la femme veut enfanter. Le combat spirituel commence réellement lorsque tu décides de conquérir les territoires. Le signe ne vient pas envers. C'est vient afin que toi, tu te prépares au combat. Ça vient afin que toi, tu aies du discernement pour la suite des événements. Dieu nous donne des songes comme des signes. Dieu nous donne des rêves comme des signes. Des prophéties comme des signes. Pourquoi ? Parce que nous devons considérer cela afin d'agir en conséquence. Donc, quand il y a un grand signe paru dans le ciel, on veut nous interpeller à comprendre quelque chose. Nous sommes censés être cette femme enveloppée du soleil, ayant la lune sur nos pieds et ayant quoi nous courons sur la tête. On veut parler ici du mystère de la réalité. Et quiconque est roi porte Christ en lui. Le bébé ici, c'est Christ. C'est pour ça que toi et moi, nous devons enfanter Christ. J'avais parlé ici de Marie, mère de Jésus. Et je vous avais dit que nous tous, nous jouons le rôle de Marie parce que nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire, mais nous devons l'enfanter. Parce que si Christ n'est pas enfanter, si Christ ne sort pas, oh, il n'y aura pas de lumière qui va brûler ce domaine. Votre évangile va se limiter à rester dans la présence de Dieu, à prier, à jeûner. Mais il n'y aura jamais d'impact. Parce que l'impact ne se trouve pas dans le jeu et dans la prière. Mais c'est lorsque celui qui a fait cette bataille invisible, parce que le jeûne, la prière, la méditation, c'est ce que j'ai appelé les batailles invisibles. Mais lorsque tu as fini les batailles invisibles, va affronter Goliath, que ta lumière puise dans le monde. Si tu n'affrontes pas Goliath, tu seras toujours David, l'esclave. Tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Mais là-bas, arrivé au ciel, on va te dire que tu aurais pu être heureux sur la terre, avant de venir ici. Et tu n'auras pas la couronne que tu penses que tu pourras. Parce que tu n'auras à oeuvrer à rien. Dieu va te dire que tu as vécu exactement comme quelqu'un qui après avoir confessé le Seigneur Jésus-Christ est mort. Exactement. Donc tu as vécu comme le brigand qui était à la droite de Dieu, à qui Jésus a dit qu'aujourd'hui même, nous serons au paradis, il est mort là, il est allé au paradis. Pourquoi auras-tu donc vécu tout ce temps sur la terre, si ce n'est pas pour conquérir les territoires de Dieu, si ce n'est pas pour démontrer la véritable adoration de Dieu, tu auras vécu pourquoi? Sous-titrage ST' 501